Je me sens bigoudin de la ville. C'est-à-dire que je suis originaire de Pont-l'Abbé, je suis né Place de la République. Disons que mon univers mental, c'est la ville de Pont-l'Abbé. J'ai toujours eu plaisir, j'ai toujours plaisir à me balader en ville. On est dans l'église de Langour, c'était l'église du quartier autrefois. Vous avez sans doute vu que son clocher a été décapité, elle n'a plus de flèches. C'est le résultat de la révolte des Bonnets Rouges, une révolte populaire. En répression à la révolte, Louis XIV a décidé de raser un certain nombre de clochers, dont celui de Lambour. C'est un monument qui raconte cette histoire des Bonnets Rouges et cette histoire de la révolte. Dans le Pays-Bégoudin, on n'a que l'embarras du choix. C'est vrai qu'on est un pays très riche en édifices anciens, en édifices intéressants. Je penserais par exemple à la chapelle de Tronouet. La chapelle de Tronouet, il y a son calvaire, qui est un grand calvaire le plus ancien de toute la Bretagne. L'église des Carmes aussi, à Pont-la-Bée, qui est extrêmement intéressante, avec deux très belles rosaces en particulier. Le château de Pont-la-Bée, évidemment, qui abrite le musée Bigoudin. Alors le phare d'Eckmull, ça décoiffe parce que quand on monte, il faut quand même être un peu sportif, ou en tout cas, en bonnes conditions physiques, avec les 307 marches, je crois, qui y montent. Le musée Bigoudin, j'ai envie de dire, ça décoiffe un peu quand même, vu toutes les coiffes que l'on peut y voir et en particulier l'évolution des coiffes. Alors la rivière de Pont-la-Bée, ça a une joie à 100% étant donné son caractère très beau, très paisible, très changeant aussi. Ça a une joie tout à fait.